C'est développé depuis 1945 de façon forte, d'abord c'était des artisans, les commerçants, les professionnels libérales. Ce qu'on voit apparaître depuis maintenant une quinzaine d'années c'est le développement d'une activité numérique qui voit se développer en fait la possibilité pour les personnes qui ont une expertise forte souvent, maintenant ça bouge encore, mais une expertise de pouvoir accéder au travers du numérique à des missions et donc on voit développer un travailleur indépendant qui est plus large en termes de typologie de statut, de fonctionnement plus labile et donc c'est une évolution de la société qui est certes importante, certes importante, mais qui reste encore mesurée contrairement à tout ce qu'on dit. Le mouvement est plus lent, il l'a repris depuis cinq, six ans en Europe, mais il est plus lent que l'on veut bien le dire. En revanche, on voit bien que cette évolution, elle arrive en Europe, elle se structure et donc il est nécessaire d'appréhender cette question qui aujourd'hui concerne quand même deux millions huit de personnes avec des statuts et des regards différents pour chacun, avec des besoins différents, avec des souhaits de protection différents. De façon générale, elles sont d'abord des garanties, évidemment les garanties en cas d'échec, des garanties évidemment sociales, c'est-à-dire médicales, prévoyance et compagnie, ça va de soi pour l'activité, et puis des garanties pour pérenniser l'activité. Ça ne sert à rien d'être indépendant pour trois ans après, comme c'est le cas aujourd'hui, fermer son activité. Je parle là pour les nouveaux indépendants ou les auto-entrepreneurs aujourd'hui. Et donc la question qu'on a, c'est comment est-ce qu'on bâtit les conditions d'un accompagnement, plus que des garanties sociales, un accompagnement à la fois en cas d'échec et à la fois en cas de réussite. Et là, on a trois grandes familles, la protection sociale d'un côté, on a ensuite l'accompagnement et la formation de l'autre, et évidemment l'assurance chômage en cas d'échec. Ces trois types de protection qui font et qui devraient permettre une pérennisation de l'activité et en même temps, en cas d'échec, évidemment un filet de sécurité. La question qui est posée au pays, c'est comment nous réussissons ça ? Parce que d'abord, les contraintes budgétaires sont considérables et donc on peut rêver, mais le principe de réalité s'impose toujours dans ce genre de sujet. Et enfin, deuxième chose, la question qui est, c'est qu'on ne va pas monter des dispositifs complexes. Donc il va bien falloir que l'interface entre l'entreprise et l'indépendant, entre l'indépendant et l'assurance chômage, entre l'indépendant et les organismes de formation, entre l'indépendant et les structures d'accompagnement, il va bien falloir qu'on rassemble ça en créant des acteurs intermédiaires, ce qu'on appelle nous les tiers employeurs et qu'on porte à Boudoura comme proposition, qui soit chargé à la fois d'être un acteur qui rassemble des obligations légales pour le compte d'autrui et qui permette aux indépendants de retrouver simplement ces droits qui, petit à petit, dans le temps, vont se développer. Parce que ça ne se fera pas du jour au lendemain, parce que c'est un mouvement long, parce que ça fait bouger des plaques technoniques qui sont sensibles. La question n'est pas d'opposer indépendant et salariat, il y a des travailleurs qui ont des formes différentes. Souvent, ils utilisent d'ailleurs et le salariat et l'indépendance. Et donc on a une économie qui est, parce qu'elle est plus volatile et enfin parce qu'elle est dans les territoires plus difficiles en termes d'activité, fait qu'on a une activité, deux activités, trois activités et qu'on a souvent des statuts différents. Il faut donc qu'on aille petit à petit vers, au fond, un statut de l'actif, sans le dire, parce qu'on ne va pas casser tous les statuts, mais faire converger avec deux principes, l'équité et évidemment le principe de réalité. L'équité, parce qu'on ne peut pas donner des droits des uns que les autres n'ont pas, ça n'est pas possible, on ne peut pas faire payer plus pour les uns que pour les autres. Et deuxièmement, la faisabilité parce qu'il y a des questions économiques. Avant négociation collective, il faut représentation et représentativité. Et donc la question, c'est comment nous allons permettre que des indépendants qui ne sont pas représentés le deviennent. Et comme ils le sont les uns par les professions libérales, les autres artisans, etc., la question, c'est qu'il faut bien qu'il y ait un endroit où il y ait des représentants qui aient été élus par les indépendants. Et comme nous pensons que ces représentants peuvent être d'origine salariale ou patronne, ce n'est pas notre sujet. La question, c'est qu'il faut que la représentation. Eh bien, nous proposons nous que ces tiers-employeurs que j'évoquais précédemment, la notion de tiers-employeurs qui permettent de faire ce travail, eh bien déterminent des règles. Quand un tiers-employeur travaille avec 50, 60, 80 indépendants, il y a un vote, une élection de représentants d'indépendants qui va jouer son rôle auprès du tiers-employeur pour le compte des autres entrepreneurs, même titre qu'on a pour les salariés, avec des règles qui pourraient être assez proches et qui défendraient les intérêts des indépendants. Et à partir de là, vous auriez une représentativité très forte.